Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, il n'y a pas si longtemps, on est le 23 novembre 2020, 19h34, heure du Québec, il y a quelques heures à peine, je vous avais publié une petite vidéo concernant une mise à jour de la situation électorale américaine, et bien là, c'est une grosse grosse annonce qui vient d'être faite, il y a à peine quelques instants, et c'est Fox News en plus qui annonce la nouvelle, Donald Trump autorise la fameuse agence, la GSA, elle lui autorise à commencer la transition officielle à Joe Biden, Donald Trump concède la victoire, même s'il ne reconnaît pas sa défaite, mais au moins, on en est débarrassé, c'est fini, on va arrêter de délirer, puis de continuer à avoir ce spectacle de clowns, ce qui a mis la clé dans la porte, ou le dernier clou dans le cercueil, ça a été la pathétique, hein, présentation de Rudy Giuliani et de Sidney Powell, Joe Di Genova, Victoria 37 de la semaine dernière, avec une théorie, mais des plus burlesques, impliquant Hugo Chavez qui est mort depuis 2013, puis l'argent communiste et ainsi de suite, c'était vraiment pathétique, tout le monde, on n'en pouvait plus, il n'y a plus personne qui en pouvait de ce cercle de mauvais perdants. Et là, finalement, ça a été le clou dans le cercueil, donc Donald Trump autorise le processus de transition, enfin, pas que ça va être meilleur pour, mais on va juste avoir de la paix, on va se débarrasser d'un indésirable, vraiment quelqu'un de détestable, d'indésirable. Vois-tu le genre de comportement que ce gars-là avait? Puis, il y a du monde qui pense que c'est lui qui aurait sauvé l'humanité contre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants assistés de Vladimir Poutine. Wow! Je ne sais pas, mais c'est plus que burlesque. Donc, on va aller écouter. Brett Baer. Donc, il vient de recevoir un courriel de l'équipe de transition, la GSC, dans laquelle on dit aux journalistes qu'on a reçu le « OK » de l'administration dans une lettre Trump pour commencer le processus de transition. Donc, là, ils ont un budget de 7,5 millions de dollars pour commencer la transition officielle. On reconnaît le gagnant, Joe Biden. Mais c'était depuis le début. Mais tu as des gens qui vivent dans une réalité parallèle, qui ont continué à penser, puis à écouter d'autres hurlus-berlus comme Alex Cossette-Trudel sur une autre plateforme qui leur disait « Trump a piégé les démocrates avec des enveloppes, avec des nanoparticulistes. » Tout ce monde-là qui ont raconté n'importe quoi, ils ne sont pas gênés. Moi, je serais vraiment gêné si j'étais à Alex Cossette-Trudel. Il fait trois ans qu'il disait à ses abonnés « Les arrestations s'en viennent, ils vont tous aller danser la claquette à Guantanamo. » Après ça, « Trump a piégé les démocrates avec des enveloppes, avec nanoparticules. » C'est tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi. C'est gênant. Moi, je ne sais pas, mais il y a du monde qui ont un examen de conscience à faire. Donc, naturellement, l'équipe de transition de Biden commençait à être vraiment impatiente. Aujourd'hui, Biden commençait à annoncer déjà les nominations de son cabinet. Donc, tout se faisait. Puis, tu as Donald Trump avec ses millions qui vivaient dans une réalité parallèle pendant que lui, il jouait au golf. Donc, il dit que ses batailles juridiques continuent, mais qu'il voulait absolument que la présidente de la GSA soit plus à l'aise parce qu'elle avait beaucoup de pression, naturellement, parce que c'est elle qui est en charge de faire la transition. et qu'elle ne bougeait pas à cause de Donald Trump. Donc, c'est une admission, une concession faiblarde, comme on pouvait s'y attendre, de Donald Trump. Mais enfin, au moins, c'est fait. On est finalement sortis de ce cauchemar. Tout le monde va pouvoir respirer. Comme un de mes abonnés me disait, « Lazy Boy, enfin, on va avoir la maudite paix. Allons-y on va avoir la mauditehommeursieurs. De expresant ainsi, la fin des environmentalistes et de notre nég召営. Ép Clayton, vous êtes bon ? Ép Clayton, vous êtes bon ? Ép Clayton, vous êtes bon ? quatre ans de carbométis soient « Bonneau tout ? Sous-titrage ST' 501